Allez potos, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo traditionnelle où Xur, on va voir ensemble sa localisation ainsi que son inventaire. Allez, on ne perd pas de temps et pour commencer, Xur se trouve sur la ZME, au niveau de la crique sinueuse comme d'habitude et on va aller voir ce qu'il a à nous vendre et on va commencer bien sûr par son arme exotique. Alors il nous propose le Prospecteur, un lance-grenade exotique, franchement pas méta du tout, ça fait un moment que je n'ai pas sorti celui-là, pour dire à la détente pour tir automatique, une paire complètement obsolète, donc pareil comme d'habitude si vous n'avez pas, prenez-le pour l'avoir dans votre collection mais sinon vous allez voir, vous ne le sortirez pas très souvent. On a ensuite les pantalons porte-bonheur, alors là on peut dire qu'on est sur un exotique plutôt méta en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de builds puisque les revolvers sont prêts plus rapidement avec ce pantalon porte-bonheur, ils ont plus en plus précis et offrent des bonus de dégâts, donc voilà des revolvers qui sont prêts plus rapidement, qui sont plus précis, qui offrent plus de dégâts, on est plutôt sur une armure de jambes PVP là, pour les chasseurs on a un total de 65 avec un plus 15 de mobilité, plus 16 de récup, plus 14 de discipline, plus 15 d'intelligence, bon c'est pas fou 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 au niveau des percs mais voilà ce pantalon porte-bonheur en ce moment, il est plutôt pas mal et à essayer. On a ensuite l'armementarium, le torse pour le titan, pareil il y a eu quelques buides là intéressants avec cette armure exo puisque vous obtenez une grenade supplémentaire, on a un plus 17 de résistance, un plus 15 de discipline et un total de 65, c'est plutôt pas mal là aussi. Et ensuite on a le protocole de feu stellaire pour l'arcaniste, incontestablement le meilleur exotique pour l'arcaniste, je pense que tout le monde est au courant, bon c'est dommage, on a un total de 63, des pertes pas terribles, plus 14 de mobilité, plus 10 de résistance, plus 10 de récup, plus 16 de discipline, les pertes sont pas terribles donc bon bah si vous l'avez déjà avec de meilleures pertes, c'est pas la peine, par contre si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous lancer sur ce protocole de feu stellaire et à vous le prendre puisque vous verrez, vous ferez vraiment plaisir avec des builds solaires sur l'arcaniste. Allez on va passer aux armes exotiques et on va avoir un récit d'un homme mort avec arme vorpale, plutôt intéressant il me semble, et un rapace noir avec poignée lourde et premier tir, rainurage hélicoïdal, là aussi on a des pertes plutôt intéressantes il me semble. Allez on passe aux armes légendaires et on va commencer par le Vulpecula, hors la loi Adagio, on passe, on a l'attrait de l'énigme, le pistolet, pierre de tombe, coup rapide, on passe, on a le tir de friction, vent meurtri, obstination, on passe aussi, on a le dans la peau, l'arc de combat avec cadence de l'archer et échauffement réussi. Bon cadence de l'archer c'est plutôt intéressant sur les arcs, mais après on passe, franchement celui-ci c'est pas ouf. On a le jugement de Kelgorath, le glaive, avec objet inamovible et incandescent, plutôt intéressant comme perc, et comme d'habitude c'est un glaive, franchement qui joue encore avec les glaives, je sais pas, moi ça fait un moment que je joue plus avec les glaives, dites moi en commentaire d'ailleurs si vous continuez à jouer avec les glaives, je crois que de plus en plus il commence à disparaître ce type d'arme. Allez on a ensuite l'abattu brutal, la lance grenade, détecteur de menace visée rapide, pourquoi pas, et on a le solitaire, un pistolet avec coup rapide et fier à bras, là c'est plutôt intéressant, on a en plus balle à ricocher ici, on a une pièce maîtresse portée, c'est franchement c'est plutôt pas mal au niveau de ce pistolet, pour le PVP bien sûr, un PVE, est-ce que vraiment on joue pistolet, mais pour le PVP on a une pièce là plutôt intéressante. Allez on va voir les armures légendaires pour l'arcaniste, on a un total de 57 sur ses gants, on a un torse à 59, on a un casque à 60 et on a des bottes à 61, ici franchement rien de fou, voilà c'est en dessous de 60 donc ça sert à rien, allez ouais même pas même pas les gants, non franchement même voilà même les bottes et le casque qui sont 60-61, on a vraiment des percs beaucoup trop équilibrés pour que ce soit intéressant. Allez on va voir de l'autre côté pour les autres classes, hop on switch et on va avoir pour le chasseur un casque à 65, des gants à 59, un torse à 59 et des jambes à 63, alors là 65 pour une armure légendaire, c'est intéressant, on a un plus 22 de récupération et un plus 23 d'intelligence, c'est plutôt pas mal, là franchement je vous conseillerais ce casque pour le chasseur. On a ensuite pour le titan un casque à 58, des gants à 59, un torse à 59 et des jambes à 60, là c'est pareil on est en dessous de 60, vraiment pas terrible, au niveau des percs c'est pareil rien de rien d'intéressant, même les bottes à 60, plus 20 d'intelligence, plus 16 de récup, c'est pas ouf. Ecoutez, non franchement là pour le chasseur n'hésitez pas à prendre le casque, ça peut être intéressant, sinon au niveau des armures légendaires on n'est pas sur quelque chose de incroyable, mis à part ce casque pour le chasseur. Bon ben voilà écoutez les potos, voilà les trois exotiques à prendre si vous ne les avez pas, puisqu'ils n'ont pas des stats oufs si vous les avez déjà, au niveau des armes légendaires on a le solitaire, le pistolet qui peut être intéressant, sinon c'est tout pour ce week-end les potos, allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve peut-être ce week-end pour une vidéo build si j'arrive à vous l'enregistrer, je l'ai annoncé déjà hier, mon build cryo arcaniste, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ah oui au passage on est passé à 12 000 abonnés sur la chaîne donc merci, merci à tout le monde, on continue notre petite avancée, notre petit chemin, allez je vous dis à très vite les potos, bonne soirée, ciao bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz